Bonjour à tous, dans cette vidéo un peu longue, on va parler encore une fois des TCD. Dans les 3-4 dernières semaines, on a sorti 3 vidéos sur les TCD, avec des petites manipulations, etc. pour pouvoir un peu savoir comment analyser les TCD, des TCD les plus simples aux TCD un peu plus complexes. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire, on va le faire de manière beaucoup plus complète, en répondant un petit peu, pour ajouter un peu de ludique à tout ça, en répondant à des questions, donc des questions très simples au début, et des questions qui vont se complexifier au fur et à mesure. On va pouvoir un peu manipuler, découvrir les joies des TCD, les choses qu'on peut faire avec les TCD. Donc, on va le faire à partir d'une base de notes très complète, et ensuite on va créer dans notre feuille TCD les TCD pour répondre à ces questions. Et à chaque fois qu'on aura répondu à une question, on mettra vrai ici. Et alors, normalement, ce sont des cases à cocher, mais moi je suis sur Mac, et donc du coup, ce sera des vrais et faux. Et à chaque fois, on va répondre à ces questions, et on va avancer petit à petit dans le fichier. Avant de parler de tout ça, j'aimerais encore une fois mettre en avant ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire des formations, donc au-delà de tout le contenu pédagogique qu'on peut sortir sur YouTube, sur Instagram, sur toutes ces plateformes qu'on utilise, notre corps de bataille, on va dire, c'est les formations, et donc on a plusieurs types de formations. On a des formations que vous retrouverez forcément en description de cette vidéo, on a des formations e-learning, donc des formations sur Power Query, pour l'instant, et il y en aura sûrement d'autres, en autonomie, donc des programmes que vous pouvez faire tout seul en autonomie, en gérant votre temps comme vous voulez, et on a, pour s'aguerrir encore plus, des formations sur mesure, donc avec des formateurs expérimentés et experts dans ce domaine, qui vont beaucoup plus s'adapter à vos besoins directement métiers, et donc où on va travailler à la fois sur des cas pratiques à nous, et à la fois sur vos fichiers, sur vos problématiques métiers. Donc voilà, je vous invite à regarder en lien de description tous les liens vers nos formations, il y aura aussi liens vers notre site, vers notre blog, vers différents réseaux sociaux, vers des pages LinkedIn, etc. Et je vous invite également à explorer la chaîne YouTube, il y a plein de, ça regorge de vidéos sur plein de choses qui concernent Excel, Power Query, un peu tous les outils révolutionnaires du monde professionnel de maintenant. Et donc, nous, on va partir en créant les TCD, et question par question, on va monter en compétences. On va donc y aller étape par étape, on va commencer par créer un premier TCD, et on va répondre par des blocs de questions. On voit qu'il y a plusieurs blocs de questions ici, pour l'instant, il y en a deux, donc combien y a-t-il d'employés, et quelle est la masse salariale totale, et donc à partir d'un simple TCD, on va réussir à répondre à ces questions-là. Donc premièrement, on va aller dans notre tableau, on va sélectionner une cellule de notre tableau, qui a été transformée grâce à l'outil Tableau en Tableau, on parle souvent de Tableau Excel, parce qu'il y a des cellules, etc., mais il y a un vrai outil qui s'appelle Tableau, et qui nous permet de faire plein de choses, et notamment des TCD. Et donc ici, on va faire insertion, on va insérer un tableau croisé dynamique, et on va le faire dans une feuille existante, parce que j'ai déjà créé une feuille pour ça, et on va aller l'insérer ici, en deuxième ligne. J'ai zoomé volontairement pour qu'on voit bien, parce que les premiers TCD, forcément, vont être tout petits, et après on dézoomera au fur et à mesure. On va un peu digresser aussi, je pense qu'on va essayer de voir un peu, à partir d'un TCD, qu'est-ce qu'il est possible de faire, quels problèmes on peut rencontrer, on va le faire un peu au fur et à mesure. Donc là ici, on va répondre aux deux premières questions. La première question, c'est combien y a-t-il d'employés ? Donc ici, on a notre tableau de données, ici on a notre TCD, et on va juste aller glisser les champs dans les valeurs, les lignes, les colonnes et les filtres, pour pouvoir répondre à ces questions. Alors ici, on va tout simplement utiliser l'onglet valeurs pour répondre à ces deux questions. Dans un premier temps, on veut l'effectif. Donc on va aller sélectionner les noms complets ici, et il va nous dire que dans ce tableau, il y a 73 noms différents. Si je le renomme effectif, effectivement, on va aller le centrer ici et ici, il va nous dire qu'il y a 73 personnes qui sont dans ce fichier. On va regarder, on va vérifier, mais effectivement, si on part ici de Norman Hermier, on voit qu'on sélectionne tous les noms complets, qui correspondent aux employés, donc aux effectifs, il y a 73 noms. Donc ça correspond effectivement, en un glissement donné vers un champ, on a réussi à déterminer l'effectif. On va juste changer ici le type de tableau croise dynamique, le style, pour mettre un style que nous, on aime bien. En général, on va chercher dans le clair ici. On va voir que, pour l'instant, le TCD, il n'y a qu'une donnée, mais que ça va être quand même un peu plus esthétique, un peu plus beau. Donc ça, c'est la première question. On a répondu à la première question, à savoir les effectifs. Ça correspond, je vais le centrer aussi, ça correspond à 73 personnes qui font partie de cette entreprise fictive. On va aller dans l'analyse, on va mettre vrai. Encore une fois, moi, normalement, ce sont des cases à cocher, mais la fonctionnalité n'existe pas encore sur Mac, donc moi, je vais le faire avec des vrais et faux. Ça va se mettre en bleu. On a répondu à la première question. Et là, on a 1 sur 2 et 1 sur 26. La deuxième question, c'est quelle est la masse salariale totale, donc la somme des rémunérations, donc quelles sont les charges en termes de rémunération de toute l'entreprise. Donc ici, on va enlever les noms complets et on va y intégrer juste les rémunérations. On voit qu'ici, il y a une colonne de rémunération avec les rémunérations de chaque employé annuel. Et donc, on va tout simplement aller glisser ce champ dans l'onglet valeur, encore une fois. Et on voit qu'automatiquement, il va nous mettre la somme. Alors, forcément, là ici, ce sont des nombres des rémunérations. Donc, il va aller automatiquement chercher la somme. On pourrait juste essayer de voir la rémunération moyenne. Ça, on le verra plus tard dans le fichier en fonction des questions. Donc ici, on a la rémunération. Pour lui ajouter un peu de lisibilité, on va aller faire un clic droit sur cette rémunération et on va changer le format de nombre pour mettre un format monétaire sans décimal pour que ça nous affiche bien. Effectivement, on a 3 550 711 euros. de rémunération totale dans l'entreprise pour l'instant, par an. Et donc, on a répondu à la deuxième question. On va mettre vrai ici. Et ici, on va passer au deuxième bloc. On va pouvoir, grâce au plus et moins, à l'outil groupé ici, faire des plus et moins pour ouvrir les blocs sans que tout soit ouvert et que ce soit illisible. Et on va répondre dans un second temps aux 3 prochaines questions. Alors, les 3 prochaines questions, elles vont impliquer une nouveauté. C'est-à-dire qu'ici, dans nos premiers tableaux croisés dynamiques, on a utilisé uniquement le champ des valeurs pour avoir des résultats directement, à savoir le nombre d'effectifs et la somme totale des rémunérations. On aurait pu utiliser autre chose. On aurait pu faire le nombre de services, l'âge moyen, etc. de l'entreprise. Donc, c'est sur des résultats totaux qu'on a travaillé. Et donc, on a utilisé que le champ valeur. Et ici, on va aller rajouter un critère. Donc, dans les lignes, on va essayer de savoir, par exemple, l'effectif en fonction d'un critère. Et pour cela, on va remettre les noms complets. Donc, on va enlever les rémunérations. Et on va remettre les noms complets pour avoir les effectifs. On va renommer, encore une fois, ça, effectifs. Et les effectifs, ici. Donc, on va même pouvoir mettre effectifs, ici. Comme ça, ils vont l'actualiser dans notre TCD. On va juste actualiser le TCD, ici. Alors, c'est vraiment un truc... Voilà. Et on voit que là, ici, il y a les effectifs. Donc, on va plutôt marquer effectifs. Ça va être plus simple. On va donc mettre les effectifs en valeur et on va lui rajouter des critères en ligne en fonction des questions qu'on nous pose. Il y a trois questions. Ici, il y a savoir s'il y a plus de femmes que d'hommes, savoir dans quelle ville il y a plus d'employés et ensuite, dans quel service il y a le plus d'employés. Et on va y répondre tout de suite. On va rajouter, donc, au début, on va mettre les genres pour savoir les effectifs, mais en fonction des genres. Donc, il y aura toujours 73, ici, au total. Mais ici, on aura le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Et on voit, ici, donc, on a répondu à la première question, à savoir, il y a, donc, 33 femmes et 40 hommes. Donc, dans cette entreprise, pour le moment, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, on l'a fait juste en mettant les genres en ligne. Et donc, il va nous calculer, donc, au détail, l'effectif en fonction des femmes, enfin, en fonction du nombre de femmes et le nombre d'hommes. Pour avoir toujours le total général, ici, qui sera de 73. Et 40 plus 33, évidemment, ça fait 73. Donc, là, c'est assez simple. Donc, on a répondu à la question. Donc, il y a plus d'hommes que de femmes, pour l'instant, dans cette entreprise. Et on va le faire avec plusieurs autres critères. Encore une fois, c'est en fonction des questions, mais on pourra le faire pour tout. Donc, on va enlever les genres. Et ici, on va y glisser les villes. Et on voit que là, il y aura, donc là, pour l'instant, il n'y a que deux villes, en gros, dans ce tableau. Mais si on en rajoutait une troisième, par exemple, si ici, je rajoute Nantes, j'en fiche petit, il y a Nantes, et que j'actualise mon tableau croisé dynamique. Donc, toujours, on clique sur une cellule du tableau croisé dynamique. Il y a deux onglets contextuels de création et d'analyse. Et on va juste actualiser. Et on va voir qu'ici, Nantes, il y aura une personne qui sera à Nantes. Et pareil, si on rajoute des employés qui viennent d'autres horizons, qui viennent d'autres villes, ça nous rajoutera automatiquement en actualisant ces données-là. Et pareil, si quelqu'un déménage, ou si quelqu'un part de l'entreprise, il y aura toujours une actualisation qui se fera, à condition d'actualiser ici. Et donc, ici, on voit que, alors je vais juste remettre Paris ici, pour pas... Voilà. Et donc, si on réactualise, normalement, ça ne fait que Paris et Montrouge. Et on voit effectivement qu'il y a plus de personnes à Paris qu'à Montrouge. Il y a 57 personnes qui sont à Paris. Il y a 16 personnes qui sont à Montrouge. Donc, on a répondu à la deuxième question. Et ensuite, dernière étape, on va toujours faire la même chose. Donc, on va garder les effectifs en valeur. Et on va ici, non pas mettre les villes, mais on va savoir maintenant, par service. Quelle est la répartition de l'effectif en fonction des services ? On voit ici qu'il y a trois services qui ont 11 personnes qui possèdent, qui ont 11 personnes dans leurs équipes. C'est le service de développement, le service marketing et le service des produits. Donc ici, on a répondu pareil à la question. Donc, on voit par exemple que le service le moins représenté, c'est le service juridique où ils ne sont que trois. Le service logistique, il n'y a que 5 personnes. Les autres, donc autre service, il y a 4 personnes. Et sinon, on est sur ce relativement équivalent. Il y a 11 personnes en développement, 9 en commercial, etc. Donc, on peut faire le détail facilement de tout ça. Et la seule chose qu'on a faite, finalement, c'est juste, là, je vais mettre juste service. La seule chose qu'on a faite, c'est de glisser les effectifs dans le champ des valeurs pour avoir le nombre d'effectifs et lui rajouter un critère dans le champ des lignes pour avoir le détail en fonction du critère voulu. Donc, on a fait par genre, on a fait par service, on a fait par ville et donc, on a répondu aux trois questions. Ici, ce n'est pas dans quel service il y a le plus d'employés, c'est dans trois services différents, à savoir le développement, le marketing et le produit. Donc, voilà, là, on a fait deux choses. On a d'abord utilisé le champ des valeurs pour avoir des résultats totaux et maintenant, on a rajouté des critères en utilisant le champ des lignes. Maintenant, on va changer, donc ici, par défaut, l'effectif, il le fait, donc il va calculer le nombre de lignes et là, on va essayer de jouer justement avec la synthèse des valeurs. Je vais vous expliquer tout de suite dans les prochaines questions. Donc, il y aura trois nouvelles questions. Les questions seront quelle est la rémunération moyenne, l'âge moyen et l'âge de l'employé le plus jeune. Dans les prochaines questions, on va repartir sur des TCD donc sans utiliser le champ des lignes avec des résultats totaux mais on va changer la nature du résultat total. C'est-à-dire que là, pour l'instant, sur la rémunération, il allait nous chercher directement la somme des rémunérations. Sur les âges ou sur les effectifs, il allait nous chercher un nombre. Et donc, on va jouer justement avec ça pour répondre à ces différentes questions. Donc, ici, on va tout enlever, on va repartir de zéro. Et donc, la première question, c'est quelle est la rémunération moyenne ? Effectivement, on a vu tout à l'heure que si je glisse les rémunérations dans le champ des valeurs, il va aller me chercher une somme. On va le remettre juste en monétaire pour que ça s'affiche bien. Hop, le mettre à droite. Et donc, on va ici calculer, on va dire, la moyenne des rémunérations et non la somme des rémunérations. Effectivement, il y a quelque chose de très simple dans les TCD, c'est que, alors, on fonctionne très souvent avec des clics droits. Il y a plein de manières de le faire, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une donnée ou une donnée de la colonne voulue et on va faire un clic droit. Il y a plein d'options qui s'offrent à nous. Et ici, on va synthétiser les valeurs par, donc on pourra calculer un nombre, où il nous calcule le nombre de rémunérations. Ici, c'est 73. Alors, il le met en euros parce que le format est monétaire. 73 rémunérations, mais ici, on veut la moyenne. Et on va voir que la moyenne des rémunérations de toute l'entreprise, c'est 48 640 euros. Si, par exemple, dans les données, on change une rémunération, ici, par exemple, on met, je mets 150 000, ce n'est pas forcément réaliste, mais c'est juste pour montrer un peu l'évolution et l'actualisation facile des TCD. On va voir que la moyenne des rémunérations, logiquement, va augmenter. Voilà, on passe de 48 000 à 49 000. Donc, on va remettre la rémunération de base, donc 52 000, et on va donc avancer. Donc ici, elle est moyenne et on pourrait faire plein d'autres choses. Et on va justement aller développer un peu cette chose-là, donc synthétiser les valeurs, en allant chercher d'autres données. Ici, on veut les âges, donc on va enlever les rémunérations et on va aller placer les âges dans les valeurs. Ici, il va nous mettre que la somme des âges, c'est 2802 ans, ce qui n'a aucun intérêt de savoir que la somme des âges des employés de l'entreprise est de 2802 ans. Si on veut un résultat total sur l'âge, forcément, ce sera la moyenne. Donc, on va aller refaire la même chose, on va faire un clic droit, on va synthétiser les valeurs par moyenne, on va voir ici que la moyenne est à peu près de 38,3, donc on va juste pareil faire format nombre, on va mettre un format standard, mais on va enlever les décimales. Et donc, la moyenne d'âge est de 38 ans, donc un peu plus de 38 ans, si on voit ici 38,4, à peu près 38,4 ans. Donc voilà, la moyenne d'âge a été calculée juste en un clic droit avec l'outil synthétiser les valeurs par, et donc, ça c'est pareil, on peut faire plein plein de choses, et ce qu'on va faire dans la prochaine question, alors je vais juste mettre vrai pour les choses qu'on a déjà validées, donc on a calculé de la rémunération moyenne, on a calculé l'âge moyen, et maintenant, quel est l'âge de l'employé le plus jeune, le plus âgé ? Donc ça c'est pareil, on va le faire avec les synthèses de valeurs, donc synthétiser les valeurs par, et on voit qu'il y a plein de choses, on pourrait aller dans autre option, il y a plein de choses, il y a des chiffres, des écartiers, des VAR, etc. Ici nous on veut l'âge de l'employé le moins âgé, donc le plus jeune, donc on va faire mine, et on voit que la personne la plus jeune est de 21 ans, on va aller vérifier dans nos données, hop, 21, 21, est-ce qu'il y a en dessous de 21, non, 24, etc. Donc le TCD dit vrai, alors la personne de 21 ans on ne sait pas trop où elle se situe, j'ai dû la louper, c'est effectivement Benoît Cromiton qui a 21 ans et qui est le plus jeune de cette entreprise. Si par exemple je dis que Norma elle a 18 ans, on va aller dans notre TCD, on va aller actualiser le TCD pour bien vous montrer que ça marche bien, et effectivement l'âge minimum sera de 18 ans désormais. On va remettre à 36 ans, donc c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire et donc on va faire pareil, bien évidemment vous l'avez sûrement deviné, mais on va faire maintenant la personne la plus âgée elle a 61 ans et c'est de la même façon si jamais je changeais l'âge ou si jamais il y a une personne qui arrive et qui est encore plus âgée dans notre tableau des employés et bien ça s'actualisera. Donc voilà, on a répondu aux questions. Ici, on a fait quand même trois choses assez différentes mais assez complémentaires, c'est-à-dire utiliser le champ valeur pour calculer des résultats totaux. On a vu dans cette salve de questions qu'on a pu faire la synthèse des valeurs en fonction du calcul qu'on voulait y appliquer. Donc, par défaut, ce sera des sommes ou des nombres. Ici, on a fait par rapport aux moyennes, par rapport au minimum, par rapport au maximum. C'est pareil, on aura pu faire de la même façon repartir sur les rémunérations ici. Format de nombre monétaire sans décimal et ici, calculer non pas la moyenne, non pas la somme des rémunérations mais calculer tout simplement, enfin, nous montrer la rémunération la moins élevée qui est de 16 000 euros et la rémunération la plus élevée qui est de 100 000 euros. Donc là, pour l'instant, on a fait des choses uniques à savoir, on veut un résultat ou on veut un résultat en fonction d'un critère. Mais on va voir qu'on peut progressivement, en montant en compétence sur les TCD, on va pouvoir, dans un même TCD, avoir plusieurs informations en fonction de plusieurs critères. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine salve de questions. On va ici utiliser l'outil affichage des valeurs pour calculer des pourcentages de l'effectif, non plus des nombres mais des pourcentages et on va pouvoir les cumuler. Et donc, les trois prochaines questions, on va aller encore plus loin dans l'analyse. Donc, à partir des résultats qu'on a déjà calculés, on va vouloir détailler un peu ces résultats pour avoir une image un peu plus précise de cette analyse. Et donc, du coup, on va aller calculer l'effectif, on va refaire comme on a fait le deuxième bloc de questions, à savoir, on va calculer les effectifs en fonction de plusieurs critères. Donc là, ici, ça va être en fonction des genres, ici, en fonction des services et ici, encore une fois, en fonction des genres. Mais on va calculer non pas le nombre d'effectifs selon les genres ou selon les services. On va vouloir calculer le pourcentage correspondant. Et donc, on va repartir de zéro. Ici, on veut les effectifs. Donc, ça va nous mettre le total des effectifs. On veut les genres en ligne pour avoir le détail des effectifs en fonction des genres, en fonction de si c'est une femme ou un homme. Donc, on a toujours le même résultat que tout à l'heure, 40 hommes et 33 femmes. Et ici, on va faire un clic droit pour aller lui dire qu'on va afficher les valeurs non pas en nombre, mais en pourcentage. du total général. Et ici, on n'aura pas le nombre de femmes ou le nombre d'hommes, mais on aura le pourcentage de femmes et le pourcentage d'hommes. Donc, effectivement, 40 hommes sur 73, ça correspond à 55%. Et 33 femmes sur 73, ça correspond à 45% environ. Effectivement, ce sont des chiffres à virgule, mais ici, pour des questions de lisibilité, on n'a pas forcément besoin des virgules pour que le calcul soit hyper hyper précis. et donc ici, on a calculé le pourcentage de femmes et le pourcentage d'hommes. Le problème, c'est que nous, alors ce n'est pas un problème, mais pour aller encore plus précisément et pour rendre le tableau bien lisible et l'analyse bien lisible, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas juste afficher les valeurs différemment. On va, donc on va revenir en arrière, on va laisser les effectifs ici et on veut juste, en plus d'avoir le nombre précis d'hommes et de femmes, on veut en plus avoir le pourcentage correspondant. Et donc, pour ce faire, on va juste rajouter une deuxième fois les effectifs dans l'onglet valeurs. Ça va nous rajouter une... Donc là, ici, on va mettre effectif, effectif et ici, on va mettre pourcentage effectif. on va tout centrer. Ici, on va donc avoir deux colonnes qui vont nous dire la même chose, à savoir le nombre ici d'effectifs, donc le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Et nous, on veut que la deuxième colonne ne nous indique pas la même chose, ça ne servira à rien d'avoir deux colonnes qui indiquent la même chose, on veut juste faire ce qu'on a fait juste avant, donc indiquer le résultat en pourcentage du total général. Et ici, on voit qu'on aura une colonne qui nous indique les effectifs et une colonne qui nous indiquera le pourcentage correspondant, ce qui est beaucoup plus intéressant ici. Alors, il y a quelque chose qu'on a vu, on va revenir en arrière juste un petit peu, quelque chose qu'on a vu, c'est-à-dire que quand on a rajouté, on va le refaire, quand on a ajouté affiché les valeurs pourcentage du total général, nos colonnes se sont rétréciées, se sont ajustées entre guillemets à nos données. Et nous, on ne veut pas que ça fasse ça et donc du coup, pour le coup, on va faire clic droit sur le tableau croisé dynamique, on va aller dans options du tableau croisé dynamique et ici, on va cocher un bouton que nous, on aime bien cocher dans la disposition, on va lui dire de ne pas ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour, ce qui fait que quand on va faire notre modification ici, donc on va refaire la même chose, afficher les valeurs en pourcentage du total général, les colonnes, elles ne vont pas se rétrécir, elles ne vont pas s'ajuster avec nos données parce qu'on veut avoir des colonnes qui soient à peu près assez larges et donc on ne veut pas que ça change. Donc ça, c'est une petite option du tableau croisé dynamique. D'ailleurs, dans les options du tableau croisé dynamique, vous avez plein d'options, on ne va pas toutes les développer ici, mais il y a plein de choses dans les dispositions, dans l'affichage qu'on pourrait modifier en fonction de ses envies et en fonction de ce qu'on veut apporter esthétiquement à notre tableau. Donc on va refaire format de nombre, on va remettre au format pourcentage champ décimal parce qu'on n'a pas besoin de décimal ici pour que ce soit précis. On va aller centrer le tout et donc ici, on aura nos colonnes d'effectifs avec le nombre et également l'affichage en pourcentage. Donc ça, c'est assez intéressant, on va pouvoir cumuler, on pourrait afficher les effectifs avec d'autres informations de manière encore plus détaillée en rajoutant les effectifs au champ de valeur et en modifiant l'affichage. Donc on a répondu ici à quel pourcentage de l'effectif sont les femmes, ça correspond à 45%. Et ici, quel pourcentage de la masse salariale représente le service commercial ? Et donc là, on va faire un truc un petit peu différent, on va enlever les effectifs et on va enlever les genres. On va repartir de 0 encore une fois et ici, on veut, notre critère principal, ce seront les services. Et les services, là pour le coup, je vais augmenter un petit peu. Je vais mettre à 15. Et pour le coup, les services, on va faire la même chose, sauf que ça va être en fonction des rémunérations. Et donc là, on aura le total des rémunérations par service. Donc on voit que dans le service commercial, si je mets en format monétaire sans décimal, commercial, ça représente 494 000 euros de rémunération au total, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est encore une fois, affiner un peu ce résultat-là et obtenir les pourcentages de ce résultat-là. Donc on va garder cette colonne pour quand même avoir la somme des rémunérations parce que le pourcentage tout seul n'est pas très intéressant. D'ailleurs, on peut voir que le pourcentage, si jamais on fait afficher les valeurs pourcentage du total général, il y a plein de trucs que ça nous empêche de faire, notamment, je remets format de nombre sans décimal, notamment si on fait des graphiques, ce ne sera pas très intéressant les graphiques avec juste le pourcentage. Donc si par exemple, je crée un graphique à partir de ce tableau croisé dynamique, on voit qu'ici, ça nous met un graphique à barre, donc en histogramme avec des pourcentages, donc ce n'est pas très intéressant, alors qu'effectivement, si on l'affiche normalement, ça va nous le mettre avec les rémunérations et ce sera beaucoup plus intéressant. Donc c'est pour ça qu'on essaye de garder deux colonnes ici, une colonne qui va nous indiquer les rémunérations totales et une autre colonne où on va justement aller remettre les rémunérations ici. Pour ne pas avoir la même chose, on va pourcentage la rému et donc ici, on ne va pas calculer la somme des rémunérations, mais on va les afficher au pourcentage du total général. On va faire format de nombre, on va enlever les décimales ici. Et donc, dans le même cas, on a donc la somme des rémunérations et le pourcentage correspondant. Donc on sait que le service commercial, par exemple, 494 000 de rémunérations, ce qui correspond à 14 % de la rémunération totale dans l'entreprise. Et donc, pour répondre à la question quel pourcentage de la masse salariale représente le service commercial, il est de, c'est celui que j'ai pris en exemple, donc c'est parfait, donc il est de 14 %. On voit que les deux services qui coûtent les plus chers, ce sont les services marketing et produits, donc on n'a pas besoin de regarder au détail, on voit directement que 15 % sont les pourcentages les plus élevés. Donc voilà, pour faciliter l'analyse, on va accumuler un peu les informations et donc ici, la masse salariale du service commercial représente 14 % de la masse salariale totale. Et pour finir, quel pourcentage de l'effectif commercial représente les femmes ? Donc là, ça va être encore un peu plus complexe. On va revenir en arrière, on va repartir du début. On va d'abord mettre les effectifs dans les valeurs. Ensuite, on va mettre les services dans les lignes. Et donc, pour apporter encore un autre critère, donc là, on veut non pas uniquement le service, mais on veut le dispatcher aussi entre les femmes et les hommes. Et donc, on va rajouter les genres dans les lignes. Et ici, on va voir qu'on va créer une sous-catégorie. Donc il y aura les surcatégories qui seront les services. Et à l'intérieur de ces services, on aura le dispatch entre les hommes et les femmes. On voit que dans le service développement, par exemple, il y a 5 femmes et 6 hommes. Et donc là, on aura un effectif encore plus détaillé, c'est-à-dire qu'on aura l'effectif par service, mais on aura également le dispatch entre les genres à l'intérieur de ces services. On voit par exemple, ici, il y a 11 personnes et donc 5 femmes et 6 hommes. On va remettre l'effectif dans les valeurs et on va le mettre en pourcentage. Le problème, c'est que si je fais le pourcentage, si j'affiche les valeurs en pourcentage du total général, ici, j'aurai donc les femmes du service autre représentent que 4%, donc ce sont 3 et représentent que 4%, mais pas du service autre. On va prendre peut-être l'exemple avec un autre service, mais le service par exemple logistique. On voit que le service logistique, il est composé de 2 femmes et de 3 hommes et le pourcentage, nous, il nous indique non pas le pourcentage du service, donc le pourcentage de femmes du service, mais le pourcentage de femmes par rapport à l'effectif total. Donc si je veux le retranscrire dans le langage courant, le traduire dans le langage courant, ce serait que dans le service logistique, les femmes du service logistique représentent 2,74% de l'effectif total de l'entreprise. Or, moi, ce que je veux, c'est à l'intérieur de ces services, je veux qu'on affiche le pourcentage de femmes du service et le pourcentage d'hommes du service. Et pour ça, je ne vais pas afficher les valeurs en fonction du pourcentage total général, mais je vais faire par rapport à la ligne parente. La ligne parente, c'est le service. Ici, c'est la ligne parente, ici, c'est la ligne parente, etc. Et donc, effectivement, là, on peut voir que les résultats sont cohérents. Alors, je vais remettre en format pourcentage sans décimale. Mais ici, on peut voir que dans le service commercial, il y a 6 femmes et 3 hommes, ce qui correspond à 67% sur 9, donc 6 personnes sur 9 sont des femmes, ce qui correspond à 67% du commercial. Ici, pareil, pour les hommes, ça correspond à 33% du service commercial. et quant au pourcentage du service commercial, c'est comme on a fait tout à l'heure, donc 5%, 12% de l'effectif et au service commercial, 8% au service stratégie, etc. Donc, voilà ce qu'on a fait. On a fait par rapport à la ligne parente et donc, ça nous a amené à avoir des résultats encore plus précis, à savoir, là, donc, on a fait deux choses. On a mis plusieurs données en ligne, on a mis plusieurs données en valeur et on a exprimé les résultats en pourcentage dans une autre colonne pour pouvoir avoir des résultats précis et des résultats facilement lisibles et analysables. Donc, si quelqu'un nous demande, par exemple, combien y a-t-il d'hommes en finance, ça correspond à combien de pourcentage de l'effectif en finance, on pourra lui répondre très facilement qu'il y a 5 hommes, ce qui correspond à 71% de l'effectif total du pôle finance. Donc, voilà, on a répondu à notre dernière question. Donc, là, on a été un peu plus dans la complexité. On a fait plusieurs choses. On a créé des catégories et des sous-catégories. Donc, on aurait pu faire l'inverse. Par exemple, on aurait pu inverser ces services et genres. On voit que la surcatégorie, ça va être les genres. Et à l'intérieur des genres, il y aura donc le dispatch par service. Donc, on sait qu'il y a 3 femmes dans le service autre, 6 femmes dans le service commercial, etc., etc. Donc, les pourcentages ne sont pas les mêmes, du coup, parce que c'est par rapport au pourcentage de l'effectif ici. Donc, là, par exemple, on peut lire la chose différemment. On peut lire que les femmes en RH, ça correspond à 12% des femmes au total. C'est-à-dire que sur les 33 personnes, il y a 4 femmes en RH et c'est 12%. Ça correspond à 12%. C'est pareil pour les hommes. Donc, là, ce n'est pas ce qu'on cherchait. On cherchait l'inverse, justement, à savoir le dispatch à l'intérieur des services des femmes et des hommes et à chercher les pourcentages en fonction de ça. Donc, voilà, pour cette dernière question, on va passer à autre chose, donc les TCD multiples et les segments. Donc, là, on va faire plusieurs TCD. On va les agrémenter de segments. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, maintenant qu'on a développé un peu pas mal de choses, pas mal de choses qu'on peut utiliser dans les TCD, dans un TCD, on va aller explorer un peu plus d'options. On va aller d'abord créer plusieurs TCD qui vont nous donner à chaque fois une information précise et on va créer des segments pour appliquer des filtres. Alors, je vais vous expliquer ce que sont les segments. On va créer trois TCD. On va juste dézoomer un petit peu pour que les trois s'affichent bien. On va ici revenir à zéro, donc on va tout effacer. On va remettre à 100, à peu près, 120. On va créer un premier TCD ici, donc, avec les genres. Donc là, on veut juste les effectifs, effectifs par genre. On va même rajouter, donc, ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire rajouter les pourcentages également. on va faire ici afficher les valeurs en fonction du pourcentage total général. On va modifier le format de nombre. On va faire toutes les choses un peu qu'on a déjà faites pour créer un premier TCD. Ici, c'est effectif. Je vais mettre un espace, sinon il va me le refuser. Et ici, c'est pourcentage. On va tout centrer ici. On va tout centrer ici. On va faire un petit peu de mise en forme. On va aligner à droite ici. aligner à droite ici. Et ici, on va le centrer également. Donc là, on a notre premier TCD. Je vais recentrer. On a notre premier TCD. Et tout simplement, au lieu d'en recréer un autre à côté, on va mettre une petite marge ici de 5, de 5 à peu près. On va aller le copier-coller. On va aller le copier-coller. Et on va juste changer les données qui nous intéressent. À savoir, ici, on ne veut pas les gens. On va créer trois TCD différents. On veut créer un premier TCD où on a le dispatch par genre avec le pourcentage. Ici, on ne veut pas par genre. On va faire par service. Donc, je vais remarquer le genre. Ici. Service. On va faire même ville. Ici. Ville. Donc, on va enlever les gens. et on va mettre les villes en ligne. Là, pareil, Montrouge. Montrouge, ici, et Paris. Donc, on a l'effectif par ville et le pourcentage correspondant. Et on va recréer un troisième TCD. Donc, je vais remettre une petite marge ici. On va copier-coller. Et cette fois, on ne va pas vouloir les effectifs par genre, encore une fois. On va vouloir par service. On va enlever les gens. On va mettre par service. Et effectivement, ici, on aura toutes nos données. Donc là, je vais les centrer également. Ici, je vais les centrer également. On pourrait faire par rapport aux rémunérations. on l'a fait justement par les effectifs. On aura pu rajouter des colonnes. On aura pu, par exemple, ajouter les rémunérations deux fois pour avoir, si je vais ici, donc, en plus juste des informations sur l'effectif, essayer d'avoir des informations sur la rémunération. Donc là, si, par exemple, je fais format de nombre et que je mets en monétaire, sans décimale. En monétaire, sans décimale. Donc là, je veux, par exemple, pas la somme des rémunérations, mais synthétiser les valeurs, donc la moyenne des rémunérations. Ici, je veux le pourcentage correspondant. Donc là, ça va être rémunérations. Et ici, ça va être pourcentage. Donc je veux le pourcentage. Je vais lui le faire automatiquement. Je vais mettre pourcentage 2. Sinon, il va me le supprimer. Et donc, là, je vais faire synthétiser les valeurs, afficher les valeurs, pardon, pour pourcentage total général, ce qui correspond, voilà, à ça. Donc là, on a plusieurs informations. On a dans un même TCD, on va avoir donc par service, on va avoir les effectifs, le pourcentage, les rémunérations moyennes, donc par service et le pourcentage auquel ça correspond. On voit par exemple que la rémunération moyenne, alors le pourcentage n'est pas très utile dans les rémunérations moyennes. On peut peut-être remettre en somme. Et voilà. Donc là, ça va nous donner un peu des résultats assez intéressants. Donc on a plusieurs informations dans un même TCD. Là, c'était juste pour vous montrer. Ici, on veut juste avoir le dispatch, avec un critère ici et également le dispatch en pourcentage. donc avec le genre, les effectifs par genre et le pourcentage correspondant par ville et par service. Et à partir de ces trois TCD, pardon, on va créer ce qu'on appelle des segments. Donc là, je vais juste mettre une petite marge de ligne au-dessus. Donc je vais insérer des lignes. Un peu plus d'ailleurs, je vais en insérer deux de plus. et je vais ici y mettre des segments. Des segments, ce sont des filtres visuels, tout simplement. Donc au lieu de filtrer grâce à l'option filtre ici, je vais filtrer pour y ajouter des critères. Et les segments, ça va être tout simple. Je vais aller dans l'onglet tableau croisé dynamique ici et je vais insérer des segments et je vais choisir les segments que je vais insérer. Ici, je vais insérer les mêmes segments, c'est-à-dire le genre, le service, par exemple, et la ville. Et j'ai trois segments qui vont être ici que je vais aller placer à peu près correctement là-haut. Voilà. Je vais essayer de faire les choses plutôt bien, plutôt carrées. Les services. Donc là, je vais pouvoir paramétrer mes segments. Déjà, les segments, à quoi ça sert ? Je vais juste les placer et je vais vous montrer à quoi ça sert. Ensuite, on va les paramétrer. On va bien les mettre. Voilà. Pas besoin d'un gros espace. Donc là, pour l'instant, on en a trois. On va faire en fonction des trois ici. Donc là, il y aura plusieurs services. On va laisser un peu de marge ici et je vais vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire. Hop. Les segments ici, ça sert à quoi ? Ça sert justement, en fonction de notre TCD, à filtrer très facilement. Ici, on veut les informations mais que pour les femmes. Donc on va filtrer ici femmes. Donc là, forcément, le segment, il est rattaché à ce tableau croisé dynamique. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va aller rattacher tous les segments pour qu'ils fonctionnent sur tous les tableaux croisés dynamiques. Et pour ce faire, on va juste faire un clic droit. On va aller dans connexion de rapport et on va lui dire que ce segment, donc les filtres qui vont être appliqués vont être appliqués sur tous mes TCD qu'on a créés. On va faire pareil pour celui-ci. Et on va faire pareil pour le dernier ici. Donc voilà à quoi servent les segments. Donc par exemple, ici, je veux uniquement les personnes que tous mes TCD se rapportent uniquement aux personnes qui sont de Montrouge. Et donc, si je clique sur Montrouge, donc là, forcément, dans le TCD des villes, il va m'afficher que les données de Montrouge. Mais ici, il va me dire que toutes les personnes qui sont à Montrouge sont celles-ci. Donc il y a 7 personnes en finance, 3 dans le juridique, 6 en stratégie. On va voir notamment que tous les services commerciales, etc., les commerciaux, développement, etc., Il n'y a personne à Montrouge de ces services-là. Ils sont tous à Paris. Et donc, on va enlever les segments. On va juste les paramétrer un petit peu. Ici, je vais garder ça comme ça. Ici, je vais rajouter plusieurs colonnes pour que tous les segments soient affiches. Je vais les augmenter un petit peu pour que ce soit à peu près de la même taille. Voilà. Donc là, on va les mettre à peu près de la même taille tous. Donc, on va se référer à celui-ci. On voit qu'il y a une hauteur de 1,25. Donc, on va mettre 1,25 également ici pour que ce soit un peu plus propre. On a l'habitude d'essayer de faire des choses relativement propres. Ici, pareil, 1,25. C'est déjà le cas. 1,25. On veut que les villes, quand on clique sur le segment, on voit qu'il y a plusieurs choses qui nous sont données. Là, pareil, les villes. Il y en a 3, mais on va en afficher 2. Ici, il y a l'anticipe parce que je l'avais rajouté tout à l'heure. On pourrait très bien lui dire dans les options du segment que toutes les valeurs qui existent, on ne veut pas les afficher. Indiquer visuellement les éléments sans données. Masquer les éléments sans données. Voilà, par exemple, là, pour qu'il masque Nantes. On pourrait enlever, donc là, on pourrait rajouter plusieurs villes, mais au final, ça nous convient bien comme ça. On voit que là, il y a un service qui manque. Donc, on va baisser celui-ci et on va rajouter un petit peu d'espace ici pour qu'il affiche peut-être comme ça, tous les services. On pourrait faire bien mieux. c'est un premier exemple que je donne. Je vais peut-être même mettre un truc ici pour que ce soit plus simple. Voilà, mon rouge Paris. Et ici, on aura nos 3 segments qui seront en haut de nos tableaux croisés dynamiques. Peut-être qu'on va juste rajouter une ligne ici. On va les répartir horizontalement. On va les aligner maintenant qu'ils sont tous à la même hauteur. On va les aligner en haut pour que ce soit vraiment pour qu'ils commencent exactement au même endroit. On pourrait rajouter ici aussi une ligne. Voilà, que ça commence exactement au même endroit. On va les répartir horizontalement pour qu'ils aient le même écart les uns entre les autres. Donc, pareil, aligner ici. On les sélectionne. Moi, ce que je fais, c'est que je les sélectionne en utilisant Shift. On en sélectionne 1, puis 2, puis 3. Ici, on va pouvoir les aligner en les répartissant horizontalement pour qu'ils aient exactement le même écart. Encore une fois, on pourrait faire bien mieux. On pourrait changer le style. On pourrait ajouter d'autres segments. Pour l'instant, à partir de ces 3 données, on va tout simplement utiliser 3 segments qui sont les mêmes et on va les affilier à chacun des tableaux croisés dynamiques. Nous, ce qu'on veut ici, le problème qu'on a ici, c'est que si, par exemple, je veux uniquement les données qui concernent les RH, ça va nous intéresser ici pour avoir le dispatch par genre et par ville. On voit que les RH sont tous à Paris, par exemple. On voit qu'il y a 4 femmes et 2 hommes dans ce service-là. Mais on voit que ça modifie aussi ce tableau-là. Nous, on n'a pas forcément envie que ça le modifie. C'est-à-dire qu'on va utiliser les connexions de rapport justement pour que le segment des genres n'impacte pas le TCD des genres mais qu'il impacte les deux autres, que celui des services n'impacte pas les services ici. D'ailleurs, on va inverser services et villes parce que ça me paraît logique vu que les TCD sont placés dans cet ordre que ce soit la même chose. On va les réaligner en haut. On fait tout un peu à l'instant là pour l'instant. On va les réaligner en haut et les répartir horizontalement. Et donc, que le segment des genres n'impacte pas le TCD des genres, que le segment des villes n'impacte pas le TCD des villes mais les deux autres et que le segment des services n'impacte pas celui des services. Pour le coup, on va faire les connexions de rapport et on va supprimer. Je ne sais pas lequel est lequel. Tableau-croise dynamique 2. On va dire que celui-là, ça n'impacte pas. Voilà. Par exemple, là, on voit qu'on a beau sélectionner femme et homme, celui-ci reste de marbre parce qu'il n'est pas connecté au segment. Ce qui nous paraît logique de garder les informations ici et de ne pas les enlever. Ça ne sert à rien d'utiliser un segment sur un TCD qui a le même critère mais que ça impacte les deux autres. Ici, si je mets homme, on voit qu'il y a 5 personnes, 5 hommes à Montrouge, 28 hommes à Paris. On a le dispatch par service. Pardon, c'était les femmes. Et là, les hommes, pareil, 11 hommes à Montrouge, 29 à Paris. Et donc, on peut avoir une vue précise de tout ça avec ici les pourcentages, ici les effectifs. On va faire pareil ici avec les connexions de rapports. Donc, on va aller enlever le TCD des villes au segment des villes. Ce qui fait que quand on clique sur Paris, ça n'impacte pas ce segment-là. On a toujours le dispatch par ville. Mais par contre, on va voir qu'ici, il y a plus que 28 femmes et 29 hommes à Paris. À Montrouge, il y a 5 femmes et 11 hommes. Et si j'enlève le segment, il y a 33 femmes et 40 hommes. Donc, c'est l'effectif total. Et pareil pour les services, il y aura le dispatch par service. On va pouvoir voir par exemple qu'il y a des services qui ne sont pas représentés à Paris, qu'il y a plein de services qui ne sont pas représentés à Montrouge. Donc voilà, tout un tas de choses qu'il est possible de faire. Et pareil pour les services, connexion de rapports, on enlève le dernier. Et si on fait par service marketing, on voit qu'il y a que 11 personnes qu'elles sont toutes à Paris. Il y a 11 personnes à Paris. Et qu'au niveau des femmes, c'est 6 et 5. Donc voilà, on a utilisé deux choses qui sont hyper complémentaires, à savoir créer plusieurs TCD pour avoir plusieurs informations très rapides en fonction de, ici, les genres, les villes, les services. D'ailleurs, je n'ai pas renommé services. Et on a créé des segments qui nous permettent au simple clic d'avoir une information supplémentaire en fonction des critères. Et donc, on va répondre aux questions qui nous étaient posées. Dans quel service y a-t-il le plus de femmes ? Et donc, ici, on va juste cliquer sur les genres. On va cliquer sur les femmes parce que le nombre, c'est le nombre de femmes qui nous intéresse. Et on va aller regarder ce TCD ici. Donc on voit que ça a changé. Ce n'est pas très visuel, mais on voit que ça a changé. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour voir au plus précis. Donc si je clique sur les femmes, on voit qu'ici, par les services, on n'a plus que le nombre de femmes. Et donc, on va pouvoir voir qu'au niveau des femmes, c'est le service marketing qui est le plus représenté par les femmes. Il y a six personnes. Ah, et le service commercial également. Donc les deux services les plus représentés sont les services commerciaux et les services marketing pour les femmes. Et donc, on a répondu à cette question. On voit qu'on est allé d'une question très simple, de questions très simples ici. Et petit à petit, mine de rien, on a affiné un peu cette recherche. On a affiné l'analyse et on a affiné au plus détaillé. On va faire pareil. Donc maintenant, dans quelle ville y a-t-il le plus d'employés au service logistique ? Et donc, on va enlever nos segments. Alors, c'est très important d'enlever nos segments. On peut en mettre plusieurs. D'ailleurs, des segments, là, on a un bouton de multisélection. Si par exemple, on veut le service commercial et le service developer, on peut cliquer ici pour avoir plusieurs services. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On veut savoir le nombre, alors je ne sais plus, c'est dans quelle ville le service logistique est le plus représenté. Et bien tout simplement, en fait, le service logistique, j'ai juste à cliquer dessus et ça va nous le donner. Donc on voit qu'il y a deux femmes et trois hommes. Donc il y a cinq personnes et on voit que les personnes sont toutes à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne du service logistique qui est à Montrouge et que tout le monde est à Paris. Et on a répondu à notre deuxième question. Et enfin, dans quel service ? Donc on voit que c'est très très simple. N'empêche, en utilisant les segments et les TCD qu'on a créés, d'avoir des réponses, même si elles sont hyper précises, même si les questions sont hyper précises, d'avoir des réponses en moins de deux clics. On enlève les segments ici et on va répondre à la dernière question. Dans quel service les employés ne sont-ils pas tous cadres ? Alors, ici, il nous demande un autre détail, c'est-à-dire qu'on va devoir créer un autre segment. On va repartir de ce segment-là. On va faire Analyse tableau croisé dynamique. On va insérer un segment et on va lui dire, je crois que c'est statut. Voilà, cadre et non cadre. On va disposer le segment ici. On va lui mettre un 25 comme les autres. On va les aligner vers le haut, tous. On va prendre le souci du détail et on va les répartir horizontalement. Et donc, il nous demande ici dans quel service les employés ne sont-ils pas tous cadres ? Donc, on va cliquer sur non cadre ici. On va d'abord faire les connexions de rapport parce que là, ça n'impacte que le premier TCD. On va aller dans la connexion de rapport. On va juste supprimer ici. On va aller dans connexion de rapport et on va les lier, donc les connecter à tous les TCD. Et ici, non cadre. Et on va pouvoir savoir dans quel service avec Arnest, tous les services où il y a des employés qui sont non cadre. Dans le service commercial, il y a deux personnes qui sont non cadre. Dans le service développement, il y a trois personnes qui sont non cadre. etc. Il y a des services, par exemple, ici, on voit que c'est grisé. Les services qui sont autres finances, logistique, stratégie, on voit que toutes les personnes sont cadres. Si je clique ici, on voit que toutes les personnes sont cadres. Les non cadres, c'est représenté uniquement dans les services commerciaux, développement, juridique, marketing, produits, etc. Voilà un peu la puissance des segments liés au TCD. On a vu plusieurs choses. On a vu comment créer facilement trois TCD qui vont nous dire trois choses différentes en un simple copier-coller et en jouant avec les champs de valeurs, de lignes, etc. On a vu la puissance des segments et des connexions de rapport, donc connecter les segments au TCD qu'on souhaite voir moduler, etc. Et enfin, on a vu qu'on pouvait recréer un segment, on pouvait avoir des données très précises en fonction de ce qu'on cherche avec de simples clics, avec l'utilisation des multisélections si on le souhaite, etc. Donc on a vu plein de choses mine de rien à travers ces trois questions. On va essayer d'aller encore plus loin dans la prochaine salve de questions où on va utiliser quelque chose qu'on a déjà utilisé, l'affichage des valeurs, mais des affichages un peu plus complexes. Et donc, alors, j'ai oublié juste de cocher la dernière. Et donc, on va passer maintenant à l'affichage des valeurs un peu plus complexes. On va repartir d'un TCD, je vais garder ce que j'ai fait ici parce qu'on a des segments, on a des choses qui sont assez intéressantes et je vais refaire un quatrième TCD, du coup, où on va un peu manipuler tout ça. La question ici, elle est assez précise, c'est en quelle année l'effectif a-t-il dépassé les 30 employés ? À partir de quelle année on a enfin eu plus de 30 employés dans l'entreprise ? Donc, on va faire plusieurs choses qu'on n'a pas encore vues. Dans un premier temps, dans les lignes, on va mettre les effectifs en valeur. On va mettre les effectifs en valeur. Et dans les lignes, on va mettre embauche. Ici. Alors, embauche, ça va nous créer automatiquement trois choses. Donc, pour les dates, on a trois nouvelles branches qui se sont créées. Il y a les mois, les trimestres et les années. Et on peut cocher, décocher ce qu'on veut. Par exemple, ici, si on développe les champs, donc là, on a les années. Et si on développe les champs, on va avoir donc les trimestres, on va avoir les mois et on va enfin avoir les dates d'embauche. Donc là, c'est par rapport aux dates d'embauche de chaque employé. Donc, on va pouvoir voir ici qu'il y a plein de choses qui ne nous intéressent pas. Les mois, on s'en fiche. Nous, on ne veut que les années. Les trimestres, on s'en fiche. Et les dates précises, on s'en fiche. Donc, on ne va garder que les années ici. On va juste les aligner à droite. Et donc, les années, hop, on va avoir l'effectif normal. l'effectif. Et donc là, ils vont juste nous dire qu'on a eu une embauche en 2015, on a eu 4 embauches en 2016, on a eu 4 embauches en 2017. Donc, il faudrait calculer à la main comme ça pour savoir à quelle année on a dépassé les 30 personnes employées dans l'entreprise. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on a utilisé tout à l'heure, l'affichage des champs de valeur, l'affichage des valeurs. Donc, on va aller sur afficher les valeurs. On va aller dans autre option parce qu'ici, il n'y a aucune option qui nous intéresse. Et on va vouloir un résultat, donc afficher les données, on va vouloir un résultat cumulé. C'est-à-dire que ici, on ne veut pas 1, on veut que ça fasse 5 en 2016. Donc, il y a eu 1 personne en 2015 plus 4 personnes en 2016 qui fait 5 plus 4 personnes en 2017 qui fait 9, etc. Et on va l'afficher en résultat cumulé par. On va faire en fonction de l'année d'embauche. Et ici, effectivement, au lieu d'avoir juste les effectifs qui ont été embauchés par année, on va avoir les effectifs cumulés. Je vais marquer d'ailleurs effectifs cumulés ici. Effectifs cumulés. Et donc, on voit qu'en 2015, il y a eu 1 personne. En 2016, ils étaient 5 en tout. En 2017, 9, etc. Et on voit que c'est en 2021 qu'on a enfin passé le cap des 30 personnes. Donc, on a répondu à la première question. On a passé le cap des 30 personnes. Alors, pour avoir encore plus d'informations, moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est de rajouter une colonne des effectifs ici et d'avoir à la fois l'effectif cumulé et à la fois le delta. Je vais centrer. On a toujours plein de choses à faire. On pourrait l'automatiser, mais là, je n'ai juste pas la foi de le faire. Donc, delta. Et ici, on va voir qu'il y avait une personne en 2015, il y avait 5 personnes en tout en 2016, donc plus 4 en 2016, 9 personnes en tout en 2017, donc plus 4, etc. Et donc là, on va l'afficher différemment. On va faire un format de nombre et on va lui faire un format de nombre personnalisé. On va lui dire plus 0, ce qui veut dire qu'on va juste rajouter un plus devant le nombre. Et ici, effectivement, on va avoir deux informations dans ce tableau croisé de Nami. Donc, on va avoir les effectifs cumulés par année. Donc, on voit qu'en tout, en 2019, ils étaient 19, sachant qu'il y a eu 4 embauches en 2019, donc plus 4. 25, ils étaient en 2020, il y a eu 6 embauches et en 2021, il y a eu 8 personnes qui sont arrivées et c'est à partir de 2021 qu'on a atteint le cap des 30 employés plus. On voit qu'ici, il y a eu 34 personnes qui sont arrivées en 2022, donc on a doublé l'effectif. On est passé de 33 personnes à 67, donc on a doublé l'effectif de 2021 à 2022. Mais en tout cas, ça nous a permis de répondre à notre première question, à savoir en quelle année l'effectif a-t-il dépassé les employés en 2021. Grâce juste à l'option affichage des valeurs, on a créé une petite colonne delta pour avoir encore une fois plus d'informations. En quelle année y a-t-il eu le moins d'embauches que l'année précédente ? On va retourner dans les TCD. On voit que ici, si j'ai bien compris la question, la question c'est en quelle année y a-t-il eu moins d'embauches que l'année précédente ? Donc en quelles années ? Avec un S. Donc on voit que ici, heureusement, on a créé une colonne delta. Delta, ça nous permet justement, pour répondre à cette question, il nous faut une colonne delta. Donc on a l'effectif cumulé ici, mais ça ne va pas nous aider pour cette question. On voit qu'ici, il y a eu une embauche, ensuite quatre embauches, donc c'est plus. Quatre embauches, c'est équivalent. Six embauches, et on voit par contre qu'en 2019, on a eu moins d'embauches qu'en 2018. On a eu six personnes qui sont arrivées en 2018 et seulement quatre en 2019. Ensuite, on a réaugmenté, six, huit. En 2022, on a atteint notre pic, on a eu 34 arrivées en 2022 et on voit que 2023, également, on a eu moins d'embauches qu'en 2022. On n'a eu que deux embauches en 2023 contre 34 en 2022. Donc ici, juste en regardant, en feuilletant un peu ce tableau, on a pu voir, grâce à notre colonne delta, qu'en 2019 et en 2023, on a eu moins d'embauches qu'en 2018 et en 2022, donc moins d'embauches que les années précédentes. Et on a donc répondu à la question, la question P, en quelle année il y a eu moins d'embauches que l'année précédente, en 2019 et en 2023. Alors, en réalité, j'aurais pu le faire de manière encore plus précise pour savoir, avec des moins et des plus, quelle année a été moins pourvue en termes d'embauches que l'année précédente. J'aurais pu faire tout simplement un clic droit ici, sur le delta, donc j'ai enlevé la mise en forme avec les plus ici. Et je vais afficher les valeurs et on va aller chercher, donc, les valeurs en différence. par rapport à, et là on va lui dire, l'année précédente. Et on voit ici qu'on va avoir des deltas et quand ce sera soit équivalent, soit, donc, si jamais, par exemple, je vais garder ma colonne delta ici et je vais juste rajouter une colonne avec les effectifs, parce que ma colonne là, je la trouve intéressante quand même. Donc, plus ou moins, on va mettre, plus ou moins par rapport à la précédente. Et ici, donc, je vais afficher les valeurs, donc, en fonction de la différence par rapport à l'année précédente. On voit ici qu'il y a eu trois embauches de plus en 2016 qu'en 2015. En 2015, on n'avait qu'une seule embauche, en 2016, on avait quatre, quatre moins un, ça fait trois. Ici, on a eu équivalent, vu qu'on a eu quatre embauches en 2016 et quatre embauches en 2017, et on voit que les années 2019 et 2023 qu'on avait ciblées comme les années qui ont été moins pourvues en termes d'embauche, elles sont à moins quelque chose. Donc là, en un simple coup d'œil, on aurait pu répondre à cette question. Voilà, c'était pour le petit exemple. Comment évolue la rémunération moyenne en fonction de l'ancienneté ? On va complètement changer notre tableau, on va repartir de zéro. Et donc ici, on va mettre en ligne l'ancienneté. On va avoir toutes les anciennetés, ceux qui sont là depuis moins d'un an, ceux qui sont là depuis un an, deux ans, etc. Il y en a qui sont là depuis huit ans. Et donc, l'ancienneté qui a été calculée par rapport aux dates d'embauche. Et je vais les aligner à droite. Et ici, on va vouloir avoir plusieurs informations. On va vouloir déjà avoir les rémunérations. Les rémunérations, on veut les moyennes de rémunération. Donc, hop, on va aller dans synthétiser les valeurs moyennes. On va les mettre en format de nombre monétaire sans décimale. Et donc là, on va avoir nos rémunérations moyennes. On va juste rajouter un petit truc ici. On va remettre les rémunérations ici. Et nous, ce qu'on va vouloir voir ici, c'est l'évolution en pourcentage de la moyenne des rémunérations en fonction de l'ancienneté. Donc, on voit qu'ici, par exemple, déjà, comment interpréter notre premier nombre ? C'est par exemple, ceux qui ont trois ans d'ancienneté, il y a une moyenne de rémunération qui est de 49 958. Et on va voir l'évolution. Parce que plus on est ancien, plus on est mieux, on est payé en fonction des moyennes. On va voir ça tout de suite. Donc là, on va mettre synthétiser les valeurs en moyenne. et ici, on va lui dire qu'on veut afficher les valeurs un peu comme on a fait précédemment. On ne veut pas afficher les valeurs en fonction de la différence tout court, mais de la différence en pourcentage pour que ce soit encore plus parlant. Donc la différence en pourcentage et là, on va lui dire de quoi ? De l'ancienneté précédente. Donc par rapport à ceux qui sont là depuis moins d'un an pour ceux qui sont là depuis un an, par rapport à ceux qui sont là etc. Donc l'ancienneté précédente. Ici, on va juste faire un format de nombre personnalisé. On va lui dire qu'on veut plus 0% quand c'est positif et moins 0% quand c'est négatif. C'est séparé d'un point virgule. Et ici, on va pouvoir voir très rapidement que de 0 de ceux qui sont là depuis moins d'un an à ceux qui sont là depuis un an, il y a un pourcentage énorme en plus de plus 32% de moyenne de rémunération. Donc on passe de 37 000 de moyenne à 49 000. Après, encore une fois, c'est à mettre en comparaison avec les effectifs, ce genre de choses. On ne peut pas s'arrêter juste à une analyse si simpliste. Mais c'est juste pour vous montrer quelque chose qu'on peut faire avec les TCD. Et on va par exemple par rapport à ceux qui sont là depuis deux ans, ceux qui sont là depuis trois ans. Donc il y a une baisse de la moyenne des rémunérations qui est sûrement expliquée par plein de choses, etc. Qu'ensuite ça rebaisse, ça rebaisse et ça re-augmente, etc. Ce n'est pas très logique, c'est une entreprise fictive. On serait tenté de penser que en général, plus on est ancien et plus on va avoir une rémunération élevée. Ce n'est pas forcément prouvé dans ce tableau-là. Mais encore une fois, c'est à mettre en perspective avec d'autres critères, notamment les effectifs. Si par exemple ici, on rajoute les effectifs, on va mettre ici, on va mettre en premier les effectifs. Les effectifs. Ici, on voit qu'il y a 31 personnes qui sont là depuis un an. Donc ça correspond à énormément de personnes en plus. par rapport à ici. Ce qui peut expliquer, par exemple, qu'il y a une seule personne qui l'a depuis un an mais qui est dans un poste très prisé et qui a une rémunération qui fait augmenter la moyenne. Encore une fois, c'est à mettre en perspective avec le nombre de personnes pour chaque tranche d'ancienneté et également peut-être le service, certains services qui sont payés, s'ils sont cadres, non cadres, etc. Là, c'est juste pour vous montrer quelques petites astuces pour pouvoir bien analyser. Voilà pour cette question Q et on va passer à grouper les lignes et des colonnes. Pour les trois questions de ce bloc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer un TCD qui aura comme principal critère l'âge. On voit qu'ici, les questions, c'est dans quelle tranche d'âge est-il le plus employé, quel pourcentage de l'effectif représente les trentenaires, quelle tranche d'âge, là, là, là. Et donc, on va créer un tableau croisé dynamique en fonction des âges, les âges qu'on va placer en ligne. Et ensuite, on va lui ajouter plusieurs choses. Donc là, le problème, c'est que les âges, si on les met comme ça, il va prendre en référence cette colonne ici, la colonne des âges, et il va juste, nous, donc, nous lister les âges uniques qu'il y a dans cette entreprise. Donc, on voit par exemple qu'il n'y a personne qui a 23 ans, parce qu'entre 21, et entre 22, pardon, et 24, il n'y a personne. On voit qu'il n'y a personne qui a 57 ans. Par exemple, si ici, au lieu de 55, je mettais 57, et que j'actualisais mon tableau croisé dynamique, donc le 57 apparaîtrait directement en bas dans les occurrences. Donc là, ce n'est pas ce qu'on veut ici. On veut tout simplement avoir quelque chose de plus précis. Si on crée un tableau croisé dynamique avec juste les âges et le nombre d'effectifs par âge, ce ne serait pas très intéressant, d'autant plus qu'il y a très certainement dans une entreprise avec seulement 80 employés, 73 employés, il y aurait plein d'âges avec une personne, et l'analyse ne serait pas forcément très pertinente. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour aller catégoriser un peu en fonction des âges, on va créer des tranches d'âge. Donc, des tranches d'âge, pour ça, on va juste cliquer sur une occurrence de la ligne. Ici, on va faire un clic droit et on va faire grouper. Et ici, il va nous proposer plusieurs choses. Il va nous proposer de faire des groupes à partir de quel âge, jusqu'à quel âge et par tranche de quel âge. Donc ici, on va faire des trucs un peu plus ronds, donc 20, 60 et par tranche de 10. Et il va nous créer nos catégories d'âge en fonction de dizaines d'années. Donc là, par exemple, des 20 à 29 ans, des 30 à 39 ans, des 40 à 49 ans, etc. Et on va aller insérer nos totaux dans les champs de valeur. Dans un premier temps, la première question, c'est dans quelle tranche d'âge a-t-il le plus d'employés ? Donc là, ça va être en fonction des effectifs. On va faire comme d'habitude, on va juste mettre les effectifs en valeur ici. On va juste mettre effectifs. Et donc ici, il va nous dire que dans la tranche des 20 à 29 ans, il y a, donc dans la tranche des vintenaires, il y a 19 personnes. Dans la tranche des vintenaires, il y a 25 personnes, etc. Et donc du coup, forcément, c'est plus précis qu'il y a d'avoir les âges uniques. Et en plus, ça va nous permettre, et on va le faire tout de suite, de créer un segment qui pourrait être intéressant. Insertion de segment. Et on va lui dire d'insérer un segment avec les âges. Les âges qui sont désormais devenus des tranches. Et donc ici, on va juste le placer, voilà, avec 1,25 toujours de hauteur. On va le placer comme ça, on va lui rajouter des colonnes pour que toutes les tranches apparaissent. Voilà, à peu près. On va en rajouter que 2. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Il y a 6 tranches d'âge, donc il y a en dessous de 20, mais il n'y a personne. Mais on ne sait jamais. De toute façon, encore une fois, le tableau est amené à bouger. L'idée, c'est que tout ce qu'on est en train de faire ici, ça puisse s'actualiser facilement si les données ici changent, s'il y a des ajouts de personnes, etc. Là ici, on a créé nos tranches d'âge et on a répondu d'ores et déjà à la première question. Dans quelle tranche d'âge a-t-il le plus d'employés ? On vérifie au fur et à mesure. On voit que la tranche d'âge des trentenaires est la plus représentée, suivie de celle des gens entre 20 et 29 ans, etc. Il n'y a que 2 personnes qui ont au-dessus de 60 ans. Il n'y a que 14 personnes et 13 personnes qui ont entre 40 et 60 ans. Et donc, on a répondu à la première question. Ensuite, on va utiliser ces tranches pour aller encore plus loin dans l'analyse. Nous, ce qu'on veut ici, c'est également connaître le pourcentage de l'effectif. On va faire quelque chose qu'on a déjà fait, c'est-à-dire réintégrer les effectifs en valeur pour donner un deuxième axe de vue, à savoir les pourcentages. Ici, les pourcentages. On a juste à faire un clic droit sur une des données. On va faire afficher les valeurs pourcentage de telle générale. On voit que si je mets le format de nombre et que j'enlève les décimales, on voit que la tranche d'âge des trentenaires représente 25 personnes de présente sur 73. Ça correspond à 34% automatiquement. et donc on a répondu à la deuxième question. C'est intéressant de faire des tranches d'âge. On conseille très souvent, nous, dans nos tableaux, on va faire ça. On va faire des tranches d'âge parce que ça nous permet d'avoir un segment. Un segment, d'ailleurs, qu'on va aller connecter à tous les autres TCD, sauf celui-ci. Parce que du coup, ce n'est pas intéressant d'avoir celui-ci vu que c'est déjà en tranche d'âge. Et donc là, on pourra encore avoir une vue plus précise. Par exemple, on veut savoir au sein de chaque service, il y a combien de trentenaires. On voit qu'il y a un commercial qui est dans la tranche des 30 ans, 39 ans. On voit que dans le service de développement, il y a 6 personnes qui sont à 30, 39 ans, etc. Pareil, la répartition par ville des trentenaires et la répartition par genre des trentenaires. Donc on a rajouté encore une fois quelque chose. Ce qu'on peut même faire, c'est ici, faire des connexions de rapport et les ajouter au dernier TCD. Là, ça s'est fait automatiquement. Je ne sais pas si ça l'a fait pour les autres. Voilà, il y a le dernier ici qu'on rajoute pour qu'ici, ça nous impacte le dernier TCD de tranche d'âge. Et pareil, ici, on va faire pour les villes, on va aller faire les connexions de rapport, on va rajouter le dernier TCD. Il s'est fait automatiquement. Et là, pareil, je pense qu'il s'est fait automatiquement aussi. Voilà, c'est intéressant. Encore une fois, on a rajouté quelque chose à partir d'un élément qu'on n'avait pas mais qui nous a permis, grâce au TCD et à un clic, de créer, à savoir faire des tranches d'âge. On aurait pu les faire directement dans notre tableau avec une formule, à créer des formules avec des fonctions plafond, plancher. Mais ici, bien évidemment, grâce à notre TCD, on a juste mis deux clics à créer cette donnée et on va pouvoir avoir plusieurs résultats à partir de ça. Donc là, on a les effectifs, la répartition des effectifs par tranche d'âge, l'équivalent en pourcentage et nous, ce qu'on va faire pour répondre à la dernière question, c'est qu'on va mettre la rémunération moyenne pour calculer la rémunération moyenne pour chaque tranche d'âge. On va pouvoir ainsi voir, donc on l'avait fait pour les anciennetés, on va pouvoir ainsi voir l'évolution en pourcentage par rapport à la rémunération. Donc effectivement, par défaut, il va me mettre la somme des rémunérations. Là, je vais mettre rémuné moyenne, je vais le centrer ici, je peux augmenter un petit peu ici, je vais mettre à 15, pareil ici, ne pensez pas aller si loin dans le tableau. On va mettre ça en monétaire et surtout, on va faire ça en moyenne de rémunération. Ça ne nous intéresse pas de savoir que dans les 20-29, on dépense, ça pourrait nous intéresser, mais en tout cas, dans ce cas précis, ça ne va pas nous intéresser. Donc on va les synthétiser en moyenne et on va voir qu'en moyenne, les 20-29 ans, ils sont payés 28 000 euros, que les 30-39 ans, ils sont payés 41 000 euros, que les 40-49 ans. Donc on voit déjà qu'il y a une logique un peu plus logique du coup. On voyait que l'ancienneté n'avait pas forcément de rapport avec l'évolution des rémunérations, notamment dû à des différences d'effectifs en fonction des gens qui sont là depuis 5 ans, 8 ans, etc. Donc il y avait des grosses différences. Il y avait des fois des gens, ceux qui étaient là depuis un an, il n'y avait qu'une personne. Ceux qui étaient là depuis 2 ans, il y avait peut-être 10 personnes. Donc l'analyse n'était pas forcément très fiable. Ici, on voit qu'il y a quand même des effectifs assez cohérents, assez équivalents, on va dire, même s'il y a quand même des écarts. Et on voit que l'évolution de salaire se fait en fonction de ça. Donc peut-être qu'on peut en déduire que la stratégie de cette entreprise fictive, c'est de plus les gens sont âgés, plus ils ont une rémunération élevée. Ce qui peut être logique. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici avec l'évolution de la rémunération. Donc là, on passe de 28 000 à 41, puis à 61, puis à 70, puis à 89. Il y a une évolution constante en fonction de l'évolution de l'âge. Et donc, on a répondu à la dernière question. Dans quelle tranche d'âge la rémunération est la plus élevée ? C'est dans la dernière, ici, donc les plus de 60 ans. On aurait pu faire des tranches de 5 en 5 pour être encore plus précis. On aurait pu faire des tranches de 20 en 20 pour être plus global. On va enlever le segment ici. Et donc, on a répondu à ces questions-là. Donc, c'est très intéressant, notamment pour les âges, parce que du coup, ici, tranche d'âge, notamment parce qu'ici, les échantillons sont quand même assez limités. Il n'y a que 73 personnes. Il pourrait y avoir 10 000 personnes. Là, on pourrait faire âge par âge, mais même, ça n'aurait pas forcément d'intérêt. L'idée d'une analyse, c'est qu'elle soit relativement globale. Et faire des tranches de 10 ans, ce n'est pas complètement bête. Donc, on pourrait faire pareil, par exemple, pour les rémunérations. On pourrait créer des tranches de rémunération et puis ensuite, faire des calculs en fonction de plein d'autres critères. Ici, on a décidé de le faire pour l'âge pour montrer un peu la puissance de l'outil groupé et à partir juste d'un petit groupé comme ça, voir qu'est-ce qu'on peut calculer. Ce qu'on peut calculer, c'est ici, en trois petits glissements de données vers un champ, on a calculé l'effectif, on a calculé le pourcentage de l'effectif et la moyenne de rémunération, tout ça par tranche d'âge. Donc là, c'est assez intéressant. On va passer à la suite. Je vais sûrement digresser dans les deux prochains blocs parce qu'il y a encore plein de choses à dire, bien évidemment, et puis n'hésitez pas après en commentaire aussi à poser vos questions. On se fera une joie d'y répondre. On ne pourra forcément pas tout explorer. Il y aura forcément des oublis. En tout cas, déjà, on a quand même pas mal déjà exploré un peu cet etcd. On va passer au prochain bloc de questions qui va concerner le champ colonne. Cette fois-ci, c'est vrai qu'on s'est attardé sur le champ ligne et valeur, mais pas sur le champ colonne encore. Et donc, pour l'avant-dernier bloc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va jouer avec le champ des colonnes, comme dit précédemment. Il y aura plusieurs choses à faire. On va aussi grouper, on va créer des groupes. La première chose qu'on cherche ici, c'est dans quelle tranche de rémunération de 20 à 40 à 40 y a-t-il de plus d'employés ? On va refaire ce qu'on a fait avec les âges ici, en ligne. On va les grouper, cette fois par tranche de 20. On va les grouper, donc pareil, de 20 à 60 ans pour avoir des chiffres ronds, ça n'a rien de faire 21 à 60. Si jamais un jour, on a des personnes qui sont en dessous de 20 ans, ce sera un peu bizarrement fait. Et là, on va le mettre juste par tranche de 20. Ce qui fait qu'on n'aura que deux tranches d'âge, les plus de 20 ans et les plus de 40 ans. En tout cas, les moins de 40 ans et les plus de 40 ans et les plus de 60 ans également, vu qu'il y en a deux. Et donc, ici, on va juste vouloir avoir les effectifs. On va le faire ici, donc on va aller dans Valeurs et on va avoir le dispatch par rapport à ces deux tranches d'âge. Donc, il y a 44 personnes qui sont entre 20 et 39 ans et 27 personnes qui sont entre 40 et 60 ans. Donc ici, on a répondu ici. Dans quelle tranche de rémunération ? C'est dans les moins de 40 ans qu'il y a le plus d'employés. Il n'y en a que deux qui ont plus de 60 ans et 27 qui sont entre 40 et 60. Donc, en gros, 29 qui ont plus de 40 ans et 44 qui ont moins de 40 ans, qui ont plus de 20 ans et moins de 40 ans. Donc, on a répondu à la première question et là, ce qu'on va faire, c'est que pour les prochaines questions, on va jouer avec les colonnes. Tout d'abord, on veut un dispatch au sein de ces tranches d'âge. On va vouloir un dispatch par genre. Savoir combien de femmes composent les 20-39 ans et combien d'hommes composent les 20-39 ans et pareil pour les 40-60 ans et pareil pour les plus de 60 ans. Donc, on va y intégrer les gens mais cette fois, si on le faisait en ligne, on pourrait avoir le résultat mais pour que ce soit un peu plus clair et qu'il n'y ait pas besoin de faire 10 000 manipulations, on va le faire en colonne. Et ici, on aura en ligne les âges en fonction des tranches de 20 en 20. Et ici, on aura, en plus du total général, on aura les nombres de femmes et le nombre d'hommes. On voit ici, par exemple, qui n'a aucune femme de plus de 60 ans qui en a 18 dans la tranche des 20-39 et 15 dans les 40-60. Pour les hommes, c'est pareil. Il y en aura 26 dans les 20-39 et 12 dans les 40-60. On va pouvoir comparer un peu ça. On va pouvoir savoir que dans la tranche des 20-39, on a plus d'hommes que de femmes alors que dans les 40-60, on a un tout petit peu plus de femmes que d'hommes. Donc là, c'est pas mal ce qu'on a ici. On va pouvoir répondre à la deuxième question. Dans quelle tranche de rémunération y a-t-il le plus d'hommes dans la tranche des 20-39 ans ? Il y a plus de personnes dans les 20-39 ans de base, mais il y a aussi plus d'hommes dans les 20-39 ans alors qu'au niveau des femmes, c'est relativement régulier. Et donc, pour la dernière question, dans quelle tranche de rémunération y a-t-il le plus d'emploi de 40 ans et plus ? Là, on va créer des tranches de rémunération et on va également rester avec nos tranches d'âge. Nos tranches d'âge, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les genres ici. On va y intégrer les rémunérations en ligne et les âges en colonne. Ça va être plus simple parce qu'on n'a que deux tranches d'âge. Ici, on a les 20-39 ans, les 40-60 ans et les plus de 60 ans. Sauf que, même problème que pour les âges, les rémunérations, il va nous les donner de manière unique. On aura à chaque fois un employé par rémunération parce qu'ils ont tous des rémunérations différentes. On aura 73 rémunérations, ce qui n'est pas facile à analyser. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi grouper ici. On aurait pu grouper en colonne, on aurait pu faire l'inverse, mais là, je vais les grouper en ligne si ça me paraît plus simple. On va faire de 20 000 toujours dans l'idée d'avoir des chiffres ronds à 100 000 par tranche de 10 000. L'appareil va nous créer les tranches d'âge, ceux qui sont payés entre 20 et 30 000, ceux qui sont payés entre 30 et 40, etc. et le dispatch par tranche d'âge. On voit que ça correspond un peu à ce qu'on avait vu tout à l'heure en fonction des rémunérations moyennes, à savoir que plus les gens sont jeunes, moins ils sont payés et plus les gens sont « vieux », plus ils vieillissent en tout cas, plus ils sont payés. On va pouvoir répondre à la question de dans quelle tranche de rémunération y a-t-il le plus d'employés de 40 ans et plus ? On voit que les 40 ans et plus, c'est cette colonne-là. On y a intégré aussi une autre catégorie de rémunération qui sont les plus de 60 ans, mais dans la mesure où ils sont deux, on s'en fiche un peu ici. On va pouvoir voir que les tranches d'âge les plus représentées dans les 40-60 ans, ce sont ceux qui sont payés entre 50 et 59 000 et ceux qui sont payés entre 60 et 70 000. Si on faisait par exemple des tranches de rémunération au lieu de les faire de 10 000 en 10 000, on les faisait de 20 000 en 20 000. On verrait que la tranche la plus représentée par les plus de 40 ans, c'est les 60-80 000. Donc là, c'est un peu différent. On va rester de 10 000 en 10 000, c'est un peu plus simple. On voit que les deux les plus représentées à une personne près, certes, mais ce sont les tranches entre 50 et 59 000 et 60 et 69 000. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire aussi. On peut y ajouter des colonnes. Souvent, on va y mettre les gens, etc. L'idée, c'est de ne pas avoir quand même trop de colonnes dans notre TCD parce que sinon, ça brouille un peu la lisibilité. Mais grâce au fait de grouper les lignes, de grouper les colonnes et d'y intégrer des valeurs, en tout cas des données dans les champs de colonnes en plus des champs de lignes, ça nous permet d'avoir plusieurs angles de vue sur notre tableau croisé dynamique. Donc voilà un peu pour ce bloc ici. Alors, encore une fois, on n'a pas tout exploré. Il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres manières de faire. Donc à vous de nous dire également. Nous, on essaie de faire le maximum de choses, d'explorer le maximum de choses, quitte à dégraisser un peu. Il nous reste un bloc ici. Après, je vous montrerai deux, trois petites choses qui complémentent un peu les informations sur les tableaux croisés dynamiques. Donc voilà pour ce champ-là. Ici, on va attaquer le champ des trilles, des filtres et des formats d'affichage dans le prochain bloc. Dernier bloc de questions pour ce fichier, comment découvrir les tableaux croisés dynamiques de A à Z. On a vu déjà plein, plein de choses. Et ici, pour terminer, on va s'attarder sur trois choses qui sont un peu différentes mais qui, liées, font des trucs très très bons. Il s'agit des trilles, du champ filtre et des formats d'affichage. Donc on va repartir de zéro, encore une fois, sur notre tableau croisé dynamique. Et donc on va vouloir répondre à trois questions. Donc quelles sont les cinq rémunérations les moins élevées, les cinq les plus élevées ? Et ensuite, dans le top 5, on va essayer d'aller chercher encore plus loin et de manière plus détaillée dans les critères. Et donc on va commencer juste par mettre les effectifs qui sont en fait les noms en ligne. Donc là, il va nous mettre la liste de tous les 73 noms entreprises et on va mettre leurs rémunérations à chacun. Donc si on met rémunération dans le champ des valeurs, là il va nous calculer par défaut le nombre de rémunérations mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va synthétiser les valeurs. Alors on pourra mettre le max, le min, là on va mettre la somme. De toute façon, il n'y a qu'une rémunération à chaque fois vu qu'il y a un employé qui a une rémunération. On va mettre ça en format de nombre. Monétaire, zéro, décimal. On va tout aligner à droite avec un retrait. Ici, on va centrer. On fait comme d'habitude. Ici pareil, on va mettre à droite avec un retrait parce qu'il s'agit de la première ligne du tableau. Alors ça c'est très arbitraire ce qu'on fait mais on va juste agrandir un petit peu. On va mettre à 20 ici. Et donc à partir de là, on a toutes les rémunérations de tous les employés. Donc on a la liste des employés avec leurs rémunérations. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va dans un premier temps trier par ordre décroissant. Donc on va faire un clic droit sur l'une des données des rémunérations et on va trier du plus grand au plus petit. Ce qui fait qu'il va nous mettre l'employé le mieux payé en haut et l'employé le moins payé en bas. Et donc là, on a déjà trié notre tableau dans l'ordre décroissant. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va y mettre des filtres. C'est-à-dire qu'on veut extraire le top 5. Donc pour ce faire, on peut cliquer ici. Alors il y a plusieurs manières de faire. Moi je clique ici et ici je vais trier par valeur et je vais lui dire que je veux les 10 premiers. Ensuite on va pouvoir choisir non pas les 10 premiers mais les 5 premiers. Et donc là, il va m'extraire uniquement donc me filtrer toutes les lignes sauf les 5 premiers. Donc là, on va avoir notre top 5 des mieux rémunérés. On peut le faire évidemment à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va choisir les 10 derniers. Les 5 derniers. Pour savoir lesquels sont les moins payés et potentiellement les premiers à revaloriser. Mais on va rester donc là pour l'instant on a répondu aux questions aux 2 premières questions. Quelles sont les 5 rémunérations les moins élevées et les plus élevées ? Donc là, on a fait très rapidement le combo tri-filtre pour obtenir le top 5 des gens les moins payés ou des gens les mieux payés de l'entreprise et qu'ils soient triés par ordre décroissant. Donc celui qui apparaît en haut a la rémunération la plus élevée et celui qui apparaît en bas a la rémunération la moins élevée. Et donc on va aller plus loin. Donc on va remettre les 10 premiers. On va choisir les 10 premiers. Les 5 premiers. Donc c'était déjà fait je crois. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des critères. On veut, donc on sait que Vincent Redon il a 100 000 euros admettons. On aimerait potentiellement savoir donc si c'est un homme, une femme, dans quelle ville, dans quel service, etc. Donc là on va se baser sur 3 choses. On va se baser d'abord sur le statut. Donc si les cadres ou non cadres donc logiquement les mieux payés ils sont tous en cadre. On n'a pas utilisé encore les statuts donc on va le faire ici. Et donc ça apparaît comme ça. Comme on avait fait quand on met 2 données dans les lignes ça nous fait une sur catégorie et une sous catégorie. Et ici ça s'affiche un peu bizarrement parce que ça nous double la rémunération. On aimerait que ça s'affiche un peu différemment. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans création. Donc on clique sur une cellule du tableau croisé dynamique on va dans création on fait la disposition des rapports et on va le mettre sous forme tabulaire. Ce qui fait qu'effectivement il va nous faire un peu comme si on était en colonne c'est-à-dire qu'on va avoir le nom, son statut le problème c'est qu'il va afficher des sous-totos donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans sous-totos ici tout en haut à gauche et on va faire ne pas afficher les sous-totos. Comme ça ce sera bien fait c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir le nom, son statut et la somme des rémunérations. Et là on peut ajouter des données par exemple je vais prendre le genre ici pour savoir c'est un homme une femme donc là on voit que Vincent c'est un homme donc il y a deux femmes qui sont dans le top 5 trois hommes et pour finir on a dit qu'on allait mettre quoi ? Les villes. Donc là on a toutes nos données donc on a les sommes des rémunérations alors je vais juste renommer tout ça je vais mettre rému sans le point ville c'est parfait genre, statut, etc je vais tout centrer pour que ça s'affiche bien ici pareil je vais tout centrer à part voilà et donc après on pourrait utiliser les petits moins comme ça pour désafficher certaines choses là ça n'aurait pas trop d'utilité parce que ce serait un peu bizarrement foutu on va remettre au centre et donc voilà on a construit notre tableau avec le nom du top 5 donc là on pourrait marquer que c'est un top 5 par exemple le tcd on pourrait l'appeler top 5 donc top 5 donc le top 5 il est composé de ces 5 personnes là ce sont 5 cadres il y a 3 hommes et 2 femmes il y a 3 personnes à Montrouge ah Paris pardon et 2 personnes à Montrouge et là on a le descriptif de leur rémunération on pourrait faire pareil avec le top 5 on pourrait faire pareil sur d'autres critères de filtre tous ceux qui sont supérieurs je sais pas moi à 80 000 euros voilà mais en tout cas pour avoir une vue un peu plus détaillée de notre grille salariale c'est assez simple de savoir ça on pourrait rajouter d'autres choses on pourrait rajouter leur catégorie d'âge etc donc mélanger un peu tout ce qu'on a vu au sein de ce tableau mais en tout cas ça nous a permis de répondre à la question combien a-t-il de femmes cadres parisiennes dans les rémunérations du top 5 il y a 2 femmes il y en a une à Montrouge donc la seule femme cadres parisienne ici qui est dans le top 5 il s'agit de Mélanie Kropp ici qui a un salaire de 48 000 euros on va leur répondre à cette question donc les questions elles servent bien évidemment à les chercher dans le détail en quelques clics après avoir paramétré de tableau croise dynamique en quelques clics ou en quelques balaiements du regard on peut savoir donc facilement les réponses et rapidement ces réponses à ces questions donc voilà un peu l'idée de ce cas pratique qu'on avait déjà fait un petit peu en webinaire l'idée c'était de développer d'un niveau de tableau croise dynamique très 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 sommaire à un niveau de tableau croise dynamique beaucoup plus élevé donc essayer de découvrir de développer un peu les compétences sur ce thème là et potentiellement donc après une fois qu'on redécoupe tout une fois qu'on utilise certaines choses avec certaines choses on peut avoir les tableaux croise dynamique qui correspondent parfaitement à ce qu'on recherche pour avoir une information en un rien de temps en un simple clic ou en deux clics et donc l'idée était justement de se rendre compte de ça d'explorer le champ des possibles un petit peu et de voir comment vous pouvez l'adapter dans votre milieu professionnel donc n'hésitez encore une fois pas à nous poser des questions en commentaire ou même en message privé sur LinkedIn sur tous les réseaux sociaux qu'on occupe pour avoir des réponses encore plus détaillées encore plus adaptées à vos besoins voilà donc c'est terminé pour cette vidéo alors juste effectivement ensuite il y aurait un autre niveau dans les TCD on en fera une vraie vidéo et pas un webinaire mais sur l'intégration de PowerPivot et DAX dans les TCD qui peut encore amener un champ des possibles encore plus un spectre encore plus large de possibilités et donc ça vous pouvez le découvrir déjà dans les vidéos de replay du webinaire et puis nous on en refera sûrement une vidéo en attendant encore une fois j'insiste mais tout ce qu'on a fait ici et tout ce qu'on fait en règle générale sur nos vidéos ce sont des choses qu'on fait encore mieux et de manière encore plus adaptée à vos besoins dans nos formations donc du coup je vous invite à consulter nos formations sur mesure donc des formations individuelles avec un formateur qui vous accompagnera tout au long de toutes les séances des heures de séance pour adapter pour augmenter votre niveau pour répondre à des problématiques que vous auriez à poser et plein d'autres choses donc je vous invite à consulter cette page là qui sera en description je vous invite également à consulter la page de nos formations donc e-learning donc là sans formateur avec une flexibilité au niveau du temps qui sera en fonction de ce que vous voulez car c'est vous qui allez gérer votre temps tout est faisable en autonomie on a plein de contenu on a de la vidéo des cas pratiques etc. sur des problématiques alors la première formation e-learning elle est sur Power Query mais elle sera très certainement déclinée en plein d'autres formations potentiellement sur les TCD qu'on vient de voir potentiellement sur plein de choses sur comment débuter sur Excel sur plein de thèmes donc n'hésitez pas à consulter notre première page de formation e-learning qui sera en top des liens affichés en description je vous invite également à vous abonner à la chaîne je vous invite à découvrir tout ce qu'il y a à découvrir sur le sujet à faire vos suggestions donc n'hésitez pas à nous contacter à liker les vidéos à consulter nos liens donc voilà et puis j'espère que vous aurez appris énormément de choses à travers cette vidéo et que vous en apprendrez encore plus sur les prochaines vidéos et que vous en apprendreziez à la chaîne à la chaîne et que vous en apprendreziez à la chaîne